Chers amis, bonjour à tous et à toutes, nous y voilà, nous fêtons la Pentecôte. La Pentecôte avec son lot de paroles sur l'Esprit-Saint, dont on ne comprend pas toujours ce qu'il vient changer dans notre vie. Eh bien, je vous propose pour une fois de prendre les textes du jour de la Pentecôte et de regarder ce que nous disent ces textes et surtout comment ils peuvent résonner aujourd'hui. Et pour cela, je partirai de l'expérience que j'ai vécue il y a quelques jours avec une catéchumène, une jeune fille de 29 ans, elle se reconnaîtra peut-être, qui réfléchissait sur la création. On était en pleine séance et on parlait de ce récit de la Genèse. Dieu crée le monde, Dieu crée les oiseaux, Dieu crée les poissons, etc. Dieu fait tout cela, il dit et ça existe. Et quand on réfléchissait ensemble, une des questions consistait à regarder ce qu'on voyait et comment ce texte nous parlait. Et sa réponse a été claire. Dieu est un homme de parole parce que Dieu dit et ça existe. Et je trouve que cette phrase correspond tout à fait à ce qui est dit dans l'évangile du jour de la Pentecôte que nous avons pour cette troisième année liturgique. Dieu est un homme de parole. Et cette parole, elle revient largement. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole », nous dit Jésus. « Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé, etc. » Le mot « parole » qui revient largement dans ce texte de la Pentecôte parce que je crois que quelque part, la Pentecôte, c'est l'affirmation que cette parole de Dieu, elle nous est donnée. Elle nous est communiquée pour que nous en soyons les garants, pour que nous puissions la conserver et la diffuser. Ce texte de la Pentecôte, il résonne aussi un petit peu par rapport au second récit du coup avec cette parole, avec ce souffle qui nous est donné, avec le second récit de la création où l'homme, finalement, sans le souffle de Dieu, n'est qu'une chair qui n'a pas de sens à sa vie. Dès que Dieu envoie son souffle dans l'homme, dans cette chair qu'il a créée, dans cette glaise qu'il a modelée, l'homme devient vivant. Il reçoit cette vie de Dieu, il est capable de parler. La Pentecôte, selon moi, c'est donc une nouvelle création où Dieu crée l'homme à son image. Et à travers le baptême, à travers la communion, à travers la confirmation, c'est-à-dire à travers le don de l'Esprit-Saint, Dieu renouvelle chaque fois cette création. Dieu, chaque fois, travaille pour que cette création devienne plus mûre, pour que cette créature devienne capable de porter la parole de Dieu. Et je vous renvoie à ce sujet, à la première lecture de ce jour de la Pentecôte, ce texte du second chapitre des Actes des Apôtres, où finalement, on se rend compte que les disciples vont porter cette parole. Ils vont porter le Verbe de Dieu grâce à l'Esprit-Saint qu'ils ont reçu. Ils deviennent capables d'être témoins, c'est-à-dire tout simplement d'annoncer cette bonne nouvelle, de ne pas simplement garder cette parole. Si quelqu'un même disait Jésus « il gardera ma parole », eh bien il ne s'agit plus simplement de la garder, mais aussi de la dire, de la diffuser, de redonner vie à cette parole de Dieu. J'en reviens à mon premier passage, celui sur la Genèse, le premier chapitre de la Genèse, avec ce texte de la Création, où l'on voit une autre caractéristique peut-être de la Pentecôte. « C'est la profusion de la Création, que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants », nous dit l'auteur de ce texte. « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants ». La Pentecôte, c'est la profusion des dons de l'Esprit-Saint. C'est la profusion des langues dans lesquelles la parole est annoncée. Est-ce que vous avez déjà compté cette longue litanie, toujours dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, des langues qui sont parlées le jour de la Pentecôte ? Il y en a 15, 15 alors qu'il n'y a que 12 apôtres. On se rend compte que Dieu, lorsqu'il se donne, lorsqu'il nous donne son Esprit, nous aide à être toujours plus grands, plus généreux, à dépasser les limites qui sont les nôtres. L'Esprit-Saint nous révèle que Dieu nous attend ailleurs. L'Esprit-Saint nous révèle que Dieu vient pour que nous soyons capables de porter sa parole à tous, largement. Pas simplement à notre petit groupe, à ceux que nous connaissons, pas simplement dans nos paroisses, dans nos groupes de réflexion, avec nos enfants, mais bien plus largement, à tous ceux qui sont autour de nous. Et si on continuait un petit peu ce chapitre 2 des Actes des Apôtres, on verrait que de nombreuses personnes se sont senties touchées par cette parole, qu'ils ont accepté d'être transformés, qu'ils ont accepté de se convertir, de suivre ceux qui parlaient ainsi, parce que leur témoignage sur Jésus vivant, ressuscité, sur cette parole de Dieu qui donne sens à notre vie, leur témoignage a été fort et marquant. Alors un petit mot de conclusion, pour reprendre là encore une parole de l'Évangile. L'Esprit-Saint vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit, nous dit Jésus. L'Esprit-Saint, c'est un petit peu ce canal de transmission que nous avons en permanence avec Dieu, un canal ouvert, il suffit qu'on accepte de s'en servir, comme d'une radio dont on allume à certains moments le bouton et qu'on éteint à d'autres moments parce qu'on n'a pas envie d'être embêté. Voilà, l'Esprit-Saint, c'est ce canal ouvert sur Dieu, à nous d'oser l'utiliser, d'oser le mettre en marche, à nous d'oser nous tourner vers le Père pour qu'il puisse nous donner toujours son esprit, qu'il puisse toujours nous donner sa force. À la fête de Pâques, on a célébré la résurrection de Jésus, une résurrection qui est le début de la vie nouvelle inaugurée par le Christ pour les hommes. Cette vie nouvelle dans laquelle tous nous avons part. À la Pentecôte, cette résurrection, elle est comprise. Les disciples ne sont plus enfermés chez eux, cadenassés dans la maison, mais au contraire, les portes sont ouvertes. Ils reçoivent cet esprit qui leur permet de comprendre ce que Dieu leur dit. Il vous enseignera tout, il vous fera souvenir de ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet de nous décloisonner, de ne pas en rester là où on en est, mais d'accepter cette parole de Dieu, de l'assumer, de partir, de devenir témoin. Et pour cela, cet esprit, c'est aussi la force qui nous est donnée, cette puissance de Dieu qui vient sur nous, qui nous prend sous son ombre comme Marie et qui nous permet de faire des merveilles. Alors oui, à tous et à toutes, une très belle fête de la Pentecôte, recevez une fois de plus ce don de l'Esprit Saint, cet esprit qui nous permet de comprendre Dieu, qui nous permet de porter cette parole de Dieu, qui nous permet d'être aujourd'hui les témoins dont l'Église et dont le monde ont besoin. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501